Hello, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je vous parle d'orientation tout simplement parce qu'on est déjà en mars et c'est souvent à cette période-là que les étudiants prennent leur décision pour l'année prochaine. Je vais vous parler en première partie de vidéo de mon parcours, notamment dans les études en commerce. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo-là. Et ensuite, je vais vous parler des études qu'on peut faire après un post-bac en commerce et également les études qu'on peut faire après un bac plus 2 en commerce. Je me suis dit que j'allais éclaircir et vous simplifier tout ça dans une petite vidéo un peu plus cool que de regarder sur Internet. J'ai beaucoup cherché d'études, je me suis beaucoup renseignée, c'est pour ça que je me permets de vous en parler aujourd'hui et également parce que c'est mon domaine le commerce et j'espère que cette vidéo vous servira. Avant de commencer la vidéo, n'hésite pas à me rejoindre sur mon Instagram à luna-ture-du-bas G-N-N-Y-T-B que je te mettrai juste ici et également à t'abonner à ma chaîne YouTube, ça me ferait très plaisir. Pour commencer cette vidéo-là, en tout premier, je vais vous expliquer mon parcours très rapidement. Donc moi, personnellement, j'ai fait un bac économique et social options mathématiques. Maintenant, avec la nouvelle réforme du bac, c'est différent, mais les matières principales que j'avais pour vous situer à peu près, c'était SOS, mathématiques et histoire-géographie. Ensuite, j'ai fait une première année de psychologie en fac, ça ne m'a pas du tout plu, donc je me suis orientée dans le monde du commerce et je suis arrivée en duc technique de commercialisation. C'est la formation que je suis actuellement, je suis en deuxième année, là, je vais finir dans même pas un mois mon dut et je vais devoir m'orienter l'année prochaine pour aller dans le monde supérieur après un bac plus 2. Donc moi, personnellement, j'aimerais aller en école de commerce, c'est mon choix numéro 1 pour faire du marketing. Si je n'arrive pas à aller en école de commerce parce qu'il faut passer des concours, j'irais plutôt en IAE, donc en fac public, faire une licence 3. En deuxième partie de la vidéo, je vais vous parler des études qu'on peut faire juste après le bac dans le monde du commerce. Il y a différents choix qui s'offrent à vous, donc en premier, je vais vous parler des BTS parce que c'est vraiment là où vont le plus d'étudiants. Donc les BTS, ce sont souvent des diplômes qui sont dans un lycée et ce BTS, vous pouvez le faire en alternance ou en formation initiale. Les BTS, donc c'est souvent des classes de 30 élèves et vous n'avez pas d'amphithéâtre, par exemple. Vous avez des stages à réaliser durant l'année et c'est en deux ans un BTS. Les BTS les plus connus dans le monde du commerce sont simplement le BTS MDRC, le BTS MCO, le BTS technico-commercial. Enfin moi en tout cas, ce sont les trois premiers qui me viennent à l'esprit. Ce sont vraiment les plus connus. Je vous conseille tout simplement d'aller sur le site de l'ONICEP pour vous renseigner dans les BTS sur le monde du commerce. Je ne les connais pas tous, je vous donne vraiment les plus connus et les bases du BTS. Ensuite, si vous n'allez pas en BTS, vous pouvez faire le choix comme moi d'aller en DUT. C'est-à-dire que vous irez dans un IIT, faire un DUT, soit par exemple technique de commercialisation comme moi. Le deuxième qui est le plus connu dans le commerce, c'est tout simplement le DUT GEA, gestion des entreprises et administrations me semble-t-il. C'est les DUT les deux plus connus, donc vous irez en DUT. Et en DUT, en fait, vous avez cours en TD, mais également en amphithéâtre. Donc c'est plutôt cool. La particularité du DUT, ça se fait en deux ans. Il y a une réforme qui dit que le DUT va passer en trois ans et s'appellera le DUT. Seulement, ce n'est pas encore fait, donc je vous parle encore du DUT actuellement, comment il est. Le DUT, moi personnellement, technique de commercialisation, apprend vraiment, vraiment les bases du commerce et vous permet d'arriver avec un bac plus de solides et des bonnes bases. Je vous parle mieux de ce DUT-là dans ma vidéo que je vous mettrai juste ici. Le DUT GEA, c'est un petit peu pareil, sauf que c'est beaucoup plus d'administratif, de gestion que le DUT technique de commercialisation qui demande d'être très polyvalent. Ensuite, après le bac, vous pouvez également aller en école privée, donc c'est-à-dire soit en école de commerce, soit en école de communication, soit en école de marketing du domaine qui vous intéresse le plus. Généralement, vous pouvez aller en école de commerce juste après le bac en passant des concours. C'est le concours Sésame et Access, enfin les plus connus pour aller en grandes écoles de commerce. Donc ça, ce sont des concours communs. Vous pouvez également aller en école de commerce et passer qu'un seul concours juste pour l'école que vous voulez. Et en fonction des procédures d'admission des écoles de commerce. Après le bac, vous pouvez bien évidemment aussi aller en fac. Donc c'est vrai qu'on n'y pense pas souvent, mais après, dans le monde du commerce, on peut bien évidemment aller en fac publique et par exemple faire une licence éco-gestion. Donc économie et gestion. Et c'est totalement en cohérence après un bac ES. Personnellement, je n'avais pas envie d'aller dans la fac parce que c'est beaucoup plus dur qu'en unité. En fac, on a vraiment beaucoup de cours en amphithéâtre et très peu de TD, alors qu'en unité, c'est vraiment moite-noite. Je savais que la fac n'était pas pour moi après la psychologie, donc j'ai décidé de ne pas aller en fac. Mais attention, je ne veux décourager personne, les facs sont très bien. Donc cette licence économie-gestion par exemple, c'est la plus connue dans le monde du commerce, mais dans l'habitaine évidemment d'autres. Ensuite, si vous voulez continuer vos études dans le commerce et que vous avez absolument en tête d'aller dans les grandes écoles de commerce, il est possible d'intégrer une prépa économique et de se préparer pendant deux ans. Comme si vous étiez en BTS ou en unité, pendant deux ans, vous allez faire une prépa. Et ensuite, vous allez passer les concours à l'issue de votre bac plus 2 pour entrer dans les meilleures écoles de commerce de France. Il faut bien évidemment faire une prépa, donc économique, comme par exemple l'école HEC qui demande une prépa obligatoirement pour aller dans son école. Bien évidemment, les prépas, c'est quand même très très dur. C'est pour ça que moi personnellement, je vais aller en école de commerce, mais j'ai préféré aller en DUT qui était beaucoup plus accessible pour moi parce que les prépas, c'est vraiment très dur. Ensuite, après un bac plus 2, il y a un grand choix de possibilités d'études qui s'offrent à vous dans le commerce toujours. Je vais vous citer bien évidemment les plus connues, donc la plus basique, c'est tout simplement de rejoindre une fac, donc une troisième année de licence. Vous arrivez avec un bac plus 2 et vous terminez la licence avec un bac plus 3, donc vous faites juste un an de fac. C'est une première possibilité. Vous pouvez par exemple intégrer la licence éco-gestion en troisième année avec une option en troisième année, bien évidemment. Et vous pouvez également la faire en alternance selon la fac où vous allez aller et leurs exigences d'admission seront différentes. Soit vous allez devoir passer un concours score IAE message, soit l'inscription se fera juste par dossier et entretien de motivation, ça dépend de la fac que vous choisissez. Donc quand vous entendrez une licence en bac plus 3, vous êtes soit en IAE, soit en fac, mais souvent c'est au même endroit dans une fac. Donc un IAE, c'est tout simplement une école de management qui est gratuite, c'est pas une école de commerce privée qui est payante. Ensuite, si vous n'allez pas en IAE, vous pouvez tout simplement faire une licence professionnelle. La licence professionnelle, c'est un bac plus 3, donc ça vous rajoute un an après votre bac plus 2, ça se déroule en un an en formation initiale ou en apprentissage. Et la licence pro, en fait, elle a pour but de s'arrêter après un bac plus 3, pas faire un master après, c'est vraiment la licence faite pour travailler, pour s'insérer professionnellement assez rapidement après cette licence-là. Il existe plein de licences pro dans tous les domaines, c'est vraiment pour se spécialiser une dernière année avant d'arrêter les études généralement. La licence pro n'empêche pas pour autant de faire de master, mais de base, la licence pro est faite pour s'arrêter après un bac plus 3. Ensuite, si vous n'allez pas ni en IAE, ni en licence pro, vous pouvez également après un bac plus 2 aller en école de commerce. Beaucoup de DUTTC vont en école de commerce après leur bac plus 2, et vous arrivez en bac plus 3. Donc en école de commerce, ce sont des écoles de commerce privées, donc payantes, c'est environ généralement 10 000 euros l'année. Il y en a qui sont à 7 000 euros, il y en a qui sont à 14 000 euros l'année. Ça dépend de la qualité de l'école, de sa renommée, etc. Et il y a des différences entre les écoles. En fait, c'est très compliqué à comprendre, mais dans les écoles de commerce, il y a les grandes écoles qui ont des accréditations internationales, qui sont dans les meilleurs classements, etc. Et ensuite, on a des écoles de commerce privées, qui sont également reconnues par l'État, qui ont de très bons diplômes, mais qui ne sont pas reconnues dans les meilleures écoles. Vous pouvez faire le choix d'aller en école de commerce, soit en grandes écoles, où la procédure d'admission est souvent plus dure. C'est souvent des concours, comme par exemple des concours communs, comme Passerelle et le concours Écrite-Com, qui permettent de demander 14 écoles en passant seulement 2 concours. Donc c'est plutôt cool. Et ensuite, vous pouvez passer les concours des plus petites écoles, qui sont un peu moins renommées, on va dire. Et souvent, c'est des concours qui sont propres à chaque école. Chaque école a son concours pour être amie dans cette école-là. Après un bac plus 2, si toutes ces possibilités-là ne te conviennent pas, tu peux tout simplement aller dans une école privée spécialisée en, je ne sais pas, tourisme, parce que tu aimes bien le tourisme, en communication, parce que tu adores la communication, en école de marketing, parce que tu adores les marketing. Il y a plein d'écoles, par exemple, en communication, on a l'EFAP, par exemple, en marketing, on a l'EIML Paris, en marketing, du luxe. Leurs procédures d'admission seront propres à chaque école. Mais vous pouvez également faire ce choix-là. Voilà, comme vous l'avez compris, dans le monde du commerce, il y a énormément de débouchés. On peut faire énormément de choses après un bac et un bac plus 2. Un bac plus 2, on peut aller jusqu'en bac plus 3, jusqu'en bac plus 5. Il y a vraiment beaucoup de débouchés dans le commerce. Je n'ai pas cité toutes les débouchés après un bac ou un bac plus 2, tout simplement parce que je ne les connais pas toutes et j'ai vraiment essayé de cibler les études les plus connues. J'ai essayé de tout vous expliquer au mieux. N'hésitez pas, si vous avez encore des questions, à me contacter sur mon Instagram. Je réponds plus facilement que sur YouTube. N'hésite pas à poser tout de même tes questions en commentaire juste ici, à liker, à partager si ça t'a plu. Et je te fais plein de gros bisous.